Cinquième vidéo de gestion mentale qui va concerner la perception et l'évocation. Donc ici j'ai un petit schéma qui reprend les étapes d'apprentissage avec ici un objet de perception et trois étapes. Une étape de perception, je prends contact avec l'objet. Une étape d'évocation, je fais exister l'objet dans ma tête. Et une étape de restitution, j'écris ou je parle de ce que j'ai perçu. Alors cette étape est extérieure, l'être humain est en contact avec l'extérieur par ses sens. Cette étape est également extérieure, j'écris, je parle de ce que j'ai retenu, etc. Généralement à l'école on s'occupe énormément de ces deux étapes-ci. On prépare des belles leçons, on dessine des schémas, etc. Et quelques semaines après ou quelques temps après, on demande à l'élève de restituer, de faire un petit contrôle. Et on s'intéresse très peu à ce qui se passe à l'intérieur. La gestion mentale va s'intéresser énormément à cette étape-ci, à cette étape de l'évocation. Alors comment avoir accès à ce qui se passe dans la conscience apprenante ? C'est en faisant des petits dialogues pédagogiques et donc en invitant l'enfant à prendre conscience de ce qui se passe dans son cerveau au moment où il prend l'information. Alors les caractéristiques de la perception, elle est extérieure, elle se fait en présence de l'objet externe, du coup elle est fixe et elle a un caractère fugace. Si je reste en perception, il n'y aura pas d'intégration de la notion. L'évocation quant à elle va être intérieure. Elle va se faire en l'absence de la perception. Elle va donc être mobile. Et les évoqués seront durables, modifiables et combinables. Et à ce moment-là, il y a une intégration possible de la notion. Donc en gestion mentale, on dit que la condition nécessaire à tout apprentissage est l'évocation. Et que l'évocation n'est pas forcément de la même nature que la perception. Je peux avoir une perception visuelle et avoir une évocation auditive, me parler de la perception. Merci à vous.